Je pense qu'il y a assez de suicides encore de jeunes homosexuels aujourd'hui pour se poser la question, est-ce que c'est vraiment plus facile à accepter de soi-même et est-ce que c'est vraiment plus facile de la part des autres? Bonjour, mon nom est Michel Tremblay, j'ai écrit une pièce intitulée « Fragments de mensonges inutiles ». Alors j'ai fait en parallèle deux sociétés, mais dont les deux fils sont en amour à travers le temps. Ce n'est pas parce que c'est politically correct maintenant d'accepter l'homosexualité que les parents, parce que c'est beaucoup la réaction des parents qui est importante dans ma pièce, que les parents sont capables d'en parler plus, sont capables de l'accepter. Le grand thème, comme souvent dans mes pièces, c'est l'incommunicabilité, c'est-à-dire que dans les années 50, les parents sont incapables d'en parler avec leur fils à cause de leur société. Dans les années 2000, c'est parce qu'individuellement, il y a une espèce de pideur qui les empêche de parler d'homosexualité avec leur fils. Alors c'est pas du tout un texte sur l'homosexualité, mais sur la réaction des deux sociétés. T'écris parce que t'as besoin de dire des choses, t'as envie de dire ça là, mais comme je disais, comme t'es un témoin de ta société, c'est bien évident que ce que tu vas charrier, ça va concerner ceux qui vont venir, puisque tu vis en même temps. Le grand Thème Abonnez-vous !